Avec Malheurs Actuels, on a vraiment choisi cette forme humoristique parce que des formes sérieuses, il y en a plein en réalité. Un journal comme Reporters par exemple, qui vraiment fourmille d'articles depuis quelques années déjà. Vert aussi, qui est un média qui est intéressant sur le sujet. Il y a de plus en plus de médias consacrés au climat ou qui traitent en tout cas l'actualité par le prisme climatique. Mais c'est insuffisant et on s'est dit que du coup, la forme humoristique, c'était vraiment un pari de se dire, est-ce que si on fait rire les gens du climat, est-ce qu'on peut en rire déjà ? C'est aussi un pari en soi. Et si on arrive à les faire marrer grâce à ça, est-ce que ça va aider ? Est-ce que ça va permettre de toucher un public différent ? Est-ce que ça va susciter de l'engagement et des émotions positives ? Alors on s'est rendu compte que oui. Et ça, c'est pour nous quelque chose de très très intéressant et de très très fort parce que je pense que ça montre que l'humour, la satire, la parodie, le pastiche, toutes ces formes-là, la caricature qu'on va retrouver aussi dans l'univers numérique avec les mêmes par exemple, ces formes-là, elles sont d'autant plus actuelles finalement parce que le quotidien dans lequel on est bercé, il est assez anxiogène quand même, assez angoissant sur plein de points. Et le rire permet de mettre à distance tout ça, permet de mettre un peu les ténèbres à distance si j'ose dire, ou l'angoisse ou la dépression. Et donc vraiment l'humour est une arme en fait, c'est une forme d'engagement, une forme d'arme, une forme aussi de vivre ensemble parce qu'en fait on rit ensemble, donc collectivement. Et ça c'est un ciment social très très fort et c'est vraiment par là qu'on a décidé de passer quoi. Le détournement permet de mettre en lumière des choses absurdes, des comportements absurdes du quotidien, des décisions politiques absurdes. En fait, ça met aussi l'accent sur la gravité du réchauffement climatique et en miroir ce que le genre humain, les sociétés, le monde politique prennent comme décision pour tenter d'y répondre. Et on voit bien que en fait face à cette vague qui arrive sur nous, on a énormément de mal à le faire. Et donc, cette dimension parodique, satirique, c'est aussi une manière de mettre en exergue, de tout ça, mettre en relief ces absurdités-là pour les dénoncer aussi, d'une certaine façon. Donc c'est de l'humour pour rire ensemble et aussi pour dénoncer. Et ça je pense qu'on l'a, comment dire, on l'a pas conceptualisé, on l'a pas conscientisé tout de suite. C'est venu au fur et à mesure qu'on s'est rendu compte vraiment que finalement on utilisait vraiment l'humour, la satire, la parodie pour dénoncer l'inaction climatique. Et c'est un parti pris vraiment éditorial de ce média. C'est un parti pris.